Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux mouvements dans une pente. Donc, l'exercice, il nous dit Alors, la première chose à voir quand on a un problème comme ça, qui implique une pente, c'est de bien déterminer le référentiel dans lequel on va se placer. Parce qu'habituellement, notre référentiel, en essayant de le faire un petit peu plus droit, ça nous donne quelque chose comme ça, avec l'axe vertical Y, l'axe horizontal X, et on détermine un mouvement vertical en prenant un vecteur simplement sur l'axe Y, par exemple, et un mouvement horizontal avec un vecteur sur l'axe X. Donc, ça c'est notre référentiel habituel. Ici, ça va être beaucoup plus pratique de redéfinir notre référentiel, et de considérer que le mouvement se fait non pas par une sorte d'absolu qui est parallèle au sol, donc comme habituellement, mais par rapport à un référentiel qui est parallèle à la pente. Donc, notre référentiel, en fait, on le voit ici, il va être... Comme ça. Donc, notre axe vertical va être perpendiculaire par rapport à la pente, et notre axe horizontal va être parallèle par rapport à la pente. Vous voyez, ici on a l'axe parallèle, et ici l'axe perpendiculaire. Et ça, lorsque l'on aura des mouvements de friction, des forces de friction, des résistances ou des choses comme ça, ça va être beaucoup plus pratique d'étudier les mouvements dans ce référentiel. Cependant, tous les autres principes vont être les mêmes. On va décomposer les mouvements en mouvements verticaux et en mouvements horizontaux, de façon à ce que ce soit plus simple. Alors, la deuxième chose à remarquer maintenant, c'est que, ici, la seule force, dans la première question, puisqu'il n'y a pas de force de friction, ça va être la force due au poids du skieur. Et donc, ici, on voit la force due au poids du skieur. Elle est située dans cette direction, sauf que, comme on a changé de référentiel, comme on a changé de repère, en fait, cette direction ne va pas être parfaitement verticale par rapport à notre repère, comme on a l'habitude, mais elle va être une composition de deux vecteurs. Vous voyez, en fait, on a notre nouveau référentiel qui est comme ça, avec ce qui est perpendiculaire à la pente et ce qui est parallèle à la pente. Et notre poids, il se situe dans cette direction. Donc, il est composé à la fois du vecteur horizontal et du vecteur vertical. Et le but, ça va précisément être de comprendre la manière dont il est composé. Donc, comment est-ce qu'on comprend la manière dont il est composé ? Eh bien, on voit premièrement que l'angle qui nous est donné, c'est un angle de 25 degrés. Ici, on a un angle de 25 degrés. Et comme on a changé notre repère, mais qu'on n'a pas changé les valeurs, on va remarquer que notre angle, il se retrouve également dans notre nouveau système. Donc, 25 degrés, c'est un angle que l'on retrouve ici. Et si on continue notre système de vecteurs, ça va nous donner un angle droit ici, un angle de 25 degrés ici. Et donc, on va pouvoir utiliser nos formules trigonométriques pour calculer ce vecteur, ce vecteur qui est le poids. Donc, ce vecteur qui est le poids, ça correspond à l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Ensuite, la partie verticale, simplement, de ce vecteur, donc PY, ça correspond au côté adjacent de notre triangle rectangle. Donc, pour calculer le côté adjacent dans un triangle rectangle, on utilise le cosinus de l'angle par l'hypoténuse, c'est-à-dire le poids ici. Et pour calculer le côté opposé, donc ici c'est PX, on va calculer le sinus de l'angle par le poids. Et donc, ici, on a décomposé notre vecteur poids en deux vecteurs, PY, le mouvement vertical par rapport à notre repère qui est le cosinus de l'angle par le poids, et le vecteur horizontal qui est donc PX, qui est le sinus de l'angle multiplié par le poids. Donc, très bien, maintenant, on a décomposé nos vecteurs. Il nous reste à passer vraiment à la première question qui nous demande quelle est l'accélération si la force de friction est négligeable. Ça veut dire que, si la force de friction est négligeable, la seule force qui s'applique sur le skieur, c'est la force due à la traction de la gravité, c'est-à-dire son poids. Donc, on va reprendre la seconde loi de Newton qui nous dit que la force, c'est égal à la masse par l'accélération. Et donc, pour calculer simplement l'accélération, il suffit d'isoler l'accélération. On va faire passer la masse du côté de la force, et ça va nous donner la force divisé par la masse, c'est égal à l'accélération. Donc, on sait maintenant comment calculer l'accélération. Alors, il faut déterminer maintenant la force et la masse. Alors, la force, ça va être la seule force qui nous est donnée, c'est-à-dire la force due à son poids. Et comme il n'y a pas de friction, ça veut dire comme il n'y a pas de résistance finalement par rapport à cette surface, le skieur va se mouvoir exclusivement dans la direction parallèle à la pente. On va le voir dans notre deuxième question, lorsqu'il y a de la friction, ça modifie un tout petit peu le problème. Mais pour le moment, le seul mouvement qui nous intéresse, c'est le mouvement qui est parallèle à la pente. Et ce mouvement, on l'a déterminé, c'est le composant horizontal du poids. Vous voyez, si on refait sur notre schéma, ça correspond ici, et c'est bien effectivement la partie du vecteur qui est parallèle à la pente. Donc, F, on va le remplacer par le sinus de l'angle multiplié par le poids. Et la masse, elle n'a pas changé, c'est toujours la masse du skieur avec son équipement qui est de 60 kg. Donc, 60 kg. Donc, on descend un peu pour se laisser plus de place. Alors, l'accélération est toujours égale au sinus de l'angle, ça, on ne peut pas le décomposer davantage, par le poids. Et le poids, qu'est-ce que c'est ? Le poids, c'est une force. Et une force, comme nous le dit la deuxième loi de Newton, c'est égale à une masse par l'accélération. Sauf que dans le cas du poids, l'accélération, c'est petit g, c'est-à-dire l'accélération due à la gravité sur Terre, c'est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Donc, on remplace le poids par la masse par 9,8 mètres par seconde au carré. On divise toujours par la masse du skieur. Ici, on peut le remplacer par un m, plutôt que de le mettre en toute en unité de 60 kg, parce qu'on voit que les deux masses, celles dans le numérateur et dans le dénominateur, elles peuvent se simplifier, et donc on peut enlever la masse. Au final, ça va nous donner l'accélération, c'est égal simplement au sinus de l'angle par petit g, c'est-à-dire 9,8 mètres par seconde au carré. Donc, on fait maintenant le calcul, le sinus de 25 degrés par 9,8, et ça nous donne à peu près 4,14 mètres par seconde au carré. Et on a terminé notre première question. Donc, lorsqu'il n'y a pas de friction, l'accélération du skieur est de 4,14 mètres par seconde au carré. Ensuite, on va essayer de comprendre notre problème avec de la friction. Donc, la friction, c'est la résistance, en fait, justement, du sol sur le mouvement du skieur. Et on nous dit que cette résistance, cette force de friction, elle est de 65 newton. Donc, cette force, elle va aller en opposition au mouvement du skieur. Donc, 65 newton dans le sens opposé à son mouvement. Et donc, on va reprendre notre formule. On va descendre, on va la copier ici. Sauf que, ça ne va pas être exactement comme dans la première question. Dans la première question, il n'y avait que la force due au poids. Ici, on a également la force due à la friction. Donc, on va avoir la force due au poids qu'on a déterminée comme étant le sinus de l'angle par le poids, moins la force de friction due à la résistance de la piste. Et le tout, toujours divisé par la masse. Donc, on refait la même simplification. Ça fait toujours le sinus de l'angle. Le poids, c'est égal à la masse par petit g. On met le tout entre parenthèses. Et ça, c'est moins la force de friction, petit f. On divise par m. Ici, il faut juste faire attraction. On ne peut plus simplifier le m comme dans le problème précédent parce qu'on a le f qui est une soustraction. Et donc, on ne peut simplifier que s'il n'y a que des multiplications entre elles. Donc, on remplace par les valeurs qui nous sont données. C'est égal au sinus de 25 degrés par 60 kg par 9,8 mètre par seconde au carré. Le tout entre parenthèses, moins la force qui est de 65 N. Donc, moins 65 N. On divise par la masse qui est de 60 kg. Et en faisant le calcul à la calculatrice, ça nous donne le sinus de 25 degrés par 60 par 9,8, moins 65 divisé par 60. Et ça nous donne 3,06. Donc, à peu près égal à 3,06. mètre par seconde au carré. Donc, du coup, on voit que cette résistance, cette force de friction, elle diminue assez fortement l'accélération du skieur puisque justement, elle exerce une force qui est opposée au mouvement du skieur et donc qui le ralentit. Donc, voilà, on a résolu notre problème. On a trouvé l'accélération sans friction et l'accélération avec friction. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada